L'invité mystère est Georges Brassens ? Alors Folin, première tentative d'humour de votre part et premier échec. Vous allez poser des questions à l'invité mystère auxquelles évidemment il ou elle va répondre par oui ou non. S'il répond à un truc que vous n'entendez pas c'est qu'il s'agit de Carla Bruni. Donc vous prenez votre fiche question et c'est parti. La voici, invité mystère bonjour. Alors vous le savez on a un rituel dans cette émission. L'invité mystère bien comme je ne sais pas qui il est et bien on l'affuble d'un pseudonyme et aujourd'hui ce sera donc Jean-Pierre. Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Donc bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre est-ce que vous êtes capable de réciter l'alphabet à l'envers et si c'est le cas prouvez-le. Non je ne suis pas capable de faire ça. Ah j'adore. Je ne vais même pas essayer. Ça commence bien. Est-ce que vous avez le permis de conduire et si c'est le cas est-ce que vous pourrez me ramener chez moi parce que j'ai plus de points. s'il vous plaît. Ça dépend car vous finissez mais oui pourquoi pas. Très bien. Est-ce qu'on est amis sur Facebook ? Aucune idée. Ça fait plaisir. Sur Twitter ? Je n'ai pas de compte Twitter. Ok. Sur Instagram ? Non plus. Donc vous n'aimez pas en fait compte. Non je n'ai pas de compte. Ah d'accord ok. Très bien très bien. Est-ce que dans un avion on peut vous transporter en bagage à main ? C'est quoi cette question ? Question totalement improbable quand même. Donc réponse Jean-Pierre ? Écoutez. Oui. Ok. Donc vous n'êtes pas très grand ou grande d'ailleurs je ne reconnais pas l'identité enfin le genre de la voix. Moyenne. Moyenne. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que vous en voudriez avec moi ? C'est-à-dire que j'en ai deux et c'est bien deux. Ok. Très bien. Bon Sébastien, Sébastien. Oui. Vraiment vous patinez un petit peu dans la semoule. Je veux dire que les questions sont très précises. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme on est magnanime on va vous dire tout ce que l'invité n'est pas. D'accord. Alors l'invité n'est pas David Fautkinos, un des nominés au Goncourt malgré de nombreux efforts pour être le sosie blanc de Sébastien Follin. L'invité n'est pas le pape François qui malgré une énorme ouverture d'esprit trouve quand même les tenues de Sébastien Follin légèrement blasphématoires. Bon attends, ça va. L'invité n'est pas le nouveau représentant de Nespresso Jean Dujardin parce que nous en France quand on entend Dujardin is inside et bien on s'en fout. Voilà. Et l'invité n'est pas quelqu'un de difficile parce que venir dans une émission où l'animateur vedette n'a rien branlé. Et bien ça dénote quand même un grand sens de l'humour ou une très faible estime de soi. Bon Sébastien là j'ai vraiment fait avancer la machine là donc vous avez une idée ? Oui vous êtes Éric Zemmour. Non c'est bien ça fait rire la moitié du public. Ok très bien. Alors Sébastien, on va quand même vous aider avec quelques indices, c'est la moindre des choses. Ah bah oui c'est le but. Donc Jean-Pierre a partagé l'affiche avec Meg Ryan mais là où toutes les filles le jalousent, pardon, c'est parce qu'elle a embrassé un sex symbole au cinéma. Ça c'est un indice ? Alors ce sex symbole c'est Marc Lavoine dans le film d'Elie Chouraki, celle que j'aime en 2008. Alors depuis Parole et Musique, j'ai pas vu beaucoup de films d'Elie Chouraki. Alors non je ne vois pas. Donc vous êtes comédienne ? Enfin Jean-Pierre vous êtes comédienne ? Oui oui. D'accord. On avance. Déjà j'ai avancé ? Oui c'est ça, c'est le principal. Merci. A ce niveau là Folin, vous n'avez plus le droit de parler à l'invité mystère, c'est moi qui prend la main, taisez-vous. D'accord. Un nouvel indice pour vous, à l'âge de 19 ans, figurez-vous que l'invité mystère a joué dans une publicité pour une lotion qu'affectionne les ados, ces êtres purulents qui sentent les sécrétions corporelles, qui sont des petits porcs. Et bien depuis elle a une peau parfaite, d'ailleurs on a envie de se frotter contre Jean-Pierre. Écoutez plutôt. D'accord. Alors Folin, est-ce que ça vous a aidé ou alors est-ce que vous êtes sec comme un scout mort en forêt ? Écoutez ça aurait été une pub pour Petrolane j'aurais trouvé car je les connais toutes, par contre aux précieuses non. Alors à noter que la jeune comédienne aux côtés de notre Jean-Pierre est Ludivine Sagné quand même. D'accord. Ça vous dit rien ? Ben non. Non, ben vous êtes toujours nul. Alors indice suivant, c'est un indice de poids, bien connu de nos amis germanophiles, on écoute. Alors Sébastien ? Alors juste hors antenne, il y a Sophie donc l'assistante réalisateur qui est juste là et qui passe son temps à faire. Ben alors, c'est facile hein ? C'est normal tu le vois toi Jean-Pierre, moi je ne le vois pas, c'est pour ça. Bon alors, je ne sais pas. La série. La série. La série. Ah c'était une, ah papa quoi ? Schultz. Alors ça doit vous aider, bon allez. Ok. Il est temps d'en finir, je veux un maximum de bruit pour le dernier indice s'il vous plaît. Un maximum de bruit. Et le dernier indice. Oh là là, oh là là. Oh là là. Il se passe quelque chose. Il se passe très très chelou. C'est très très chelou. Oui, une banane, merci. Il est très très chelou. Sébastien, est-ce que vous avez trouvé avec ça ? Avec un singe rose, enfin un grand rose qui me repose. J'aimerais pas du tout les parfaits. Merci. Oh 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 oh. Merci. Oh 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 oh. Oh oh oh. Tu peux retourner ou pas ? Sébastien Poulin, tu peux retourner. Tu ressembles à Ranane. Tu vois, tu vas te manger la banane. C'est comme ça. Va faire un petit bisou à la petite Barbara. C'est comme ça que ça se passe. Regarde, que bien. Tandiquette la quénomène ce jour-là. Elle est très jeune. Elle est très jeune. Elle est un peu comme cette barouille. Elle est jaune. Faites du bruit pour Barbara Chou, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada